partagez le live je vous je ne vois pas les gens connectés là je ne vous vois pas rpg feu sur vous volume 2 en téléchargement attendez je vais enlever chewing gomme pour que je puisse bien vous l'avez je vais enlever chewing gomme ça va voir vous êtes bien partager le live dans les groupes avant qu'on commence partager le live dans les groupes partager le live dans les groupes partagez partager le live dans les groupes on va remettre les les faux les faux communicants du rpg à leur place on va les remettre à leur place salut salut dougou dougou montana anadi ouais karim touré merci je suis à coeur je suis de coeur aussi avec vous on va vous remettre à votre place ça il n'y a même pas midi 14h volume 2 en téléchargement connectez vous partagez le live dans les groupes maximum de partage avant qu'on commence avant qu'on commence avant qu'on commence salut mon petit mouta masila salut 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 mon frère je sais pas aminatu diallo voilà partagez le live dans les groupes rpg feu sur vous feu sur vous vous allez nous parler de qui d'être nous vous allez traiter de qui d'être nous en guinée vous allez créer de qui a créé la division en guinée c'est à dire en vous laissant derrière damarola tu dis que tu me respecte beaucoup tu as dit que je suis intelligent que tu regrettes le mot là pourquoi tu as dit que je suis intelligent frérot je suis intelligent tu t'es pas trompé pourquoi parce que tu le sais je t'ai écrit ici j'étais écrit ici toi et moi qui est nous j'étais écrit en tant que frère guinéen j'étais pas c'est à dire je me suis pas dit parce qu'on n'est pas du même camp je t'ai écrit en tant que ami frère guinéen j'ai dit il faut qu'on réconcilie les guinéens politique là ça nous ça ne fait pas de nous des ennemis je t'ai dit appelle moi tu as pensé que je te piégeais un yasser on a cette conversation là toi et moi donc partager le live dans les groupes s'il vous plaît feu 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 un parti qui est à l'abandon un parti qui est totalement divisé toi qui sort tous les jours sur les réseaux sociaux tu parles de mon truc avec guide au foule mais tu veux prendre ça comme couverture toi qui sort tous les jours sur les réseaux sociaux à propos du rpg ici les rpg juste ont fait la coordination d'europe ils ont donné satisfait si même à les mamoudou sila ils ont donné satisfait si à les oulada oulada qui a conakry qui insulte la maman des gens tous les jours oulada quelqu'un qui insulte la maman des gens quelqu'un qui insulte toute une communauté le rpg le parti qu'on dit la rpg eux ils prennent satisfait si à donner à ces derniers pendant que après quand nous nous sortons pour parler maintenant c'est pour dire que ah il faut bien sûr est ce que tu es en train de dire il faut regarder ce que tu es en train de dire partager le live dans les groupes s'il vous plaît partager le live dans les groupes un parti comme ça qui se comporte comme ça qui ne cache pas c'est à dire son soutien à des gens qui injurie sur les réseaux sociaux la maman des gens communauté des gens en disant à des communautés en guinée nous on va tous vous tuer on va tous vous éliminer vous êtes sorti comme ça vous êtes rentré comme ça c rpg qui prend satisfait si satisfait si à donner à les oulada d'amaro tu étais où ton nom n'est pas cité d j'ai la vidéo ici je mets la vidéo les gens vont regarder je mets la vidéo vous allez regarder parce que les gens vont penser que je parle c'est la vidéo regardez regardez où l'ada regardez où l'ada rpg en train de donner satisfait si à oulada quelqu'un qui insulte la maman des gens ça c'est un parti politique ça je vais écoutez bien sous l'autorisation de monsieur nabé et sous l'autorisation de madame raja nantou shérif la coordinatrice de quoi 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 du rpg écoutez bien ya oulada qui est sur la vidéo partagez le live dans les groupes pour aller où l'ada et ça se fait vite qu'on a programmé en Europe donc je vous remets merci à kim remets la merci soirée et ça se fait vite qu'on a fait je vous remercie regardez 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 ça il dit à malinke monsieur soirée oulada en c'est ou alin la voilà nous sommes contents de toi le parti est très content de toi parce que tu as insulté toute une communauté parce que tu as insulté toute une famille des guinéens à diviser les guinéens c'est cette satisfait-ci qu'ils sont en train de remettre à oulada ça c'était en début de ce mois regardez écoutez ton bon travail alors lorsque la coordination de l'Europe est représentée ici par des grandes nationalités pour remettre satisfaisies par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire comme inquiétés pour pouvoir sauver notre parti hein voilà tout ce qu'il est en train de faire pour pouvoir sauver leur parti attends c'est pas toi que je veux voir là c'est le gars là qui a publié la vidéo attendez j'avance voilà vous voyez vous voyez le rpg le rpg qui donne une satisfait-ci à quelqu'un qui insulte notre président seloudalain quelqu'un qui a insulté notre première dame raga alimatou quelqu'un qui a insulté toute une communauté maintenant le rpg donne satisfait-ci à cette personne hein publiquement filmé sans photo ni sans se cacher quoi avec une fierté à l'appui c'est bien regardez regardez merci voilà courage voilà quelqu'un qui devait être normalement dans un état normal quelqu'un qui devait être en prison quelqu'un qui devait être en prison dans un état normal dans un état normal quelqu'un qui devait être emprisonné enfermé omar woulada soirée maintenant eh damaro je veux pas rentrer trop en truc avec toi parce que tu n'es qu'un petit petit truc de rpg ce que les bureaux nationales reconnaît là ils ont donné satisfaisie il y a lcc aussi qui est sur cette vidéo ils lui ont donné satisfaisie maintenant ils n'ont même pas cité ton nom sur cette vidéo là le nom damaro là tu sors tous les jours sur les réseaux sociaux pour le rpg tous les jours eh on a pitié de toi frangins nous avons pitié de toi c'est pas au fait je ne veux pas rentrer dans les clashs de de me mesurer à toi non 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 quand tu me vois là dans mon téléphone tu me vois et que tu me regardes et que tu te regardes tu sais où tu dois me classer tu sais où tu dois te classer maintenant les woulada qui sont en train qui n'ont qui n'ont aucun travail sur les réseaux sociaux seulement de diviser les guinéens seulement d'insulter les guinéens seulement de manquer du respect aux guinéens même toi damaro woulada là il t'a insulté j'ai suivi la vidéo woulada il t'a manqué du respect il a dit si tu connais pas ta place lui il va te mettre à ta place donc quoi que vous disiez là que guido fulbe m'a raté guido fulbe est sorti rentré comme ci comme ça là moi je suis pas dans ufdg pour une communauté je suis pas dans ufdg pour une personne je suis dans ufdg pour ma conviction pour la guiné est ce que tu comprends cela donc le rpg parti qui favorise les gens qui ne font rien sur les réseaux sociaux seulement que pour insulter il a été encouragé reconnu pour que il puisse continuer le travail et ils disent du courage vous avez entendu les gens qui lui ont remis la satisfaisie on lui a dit encore du courage il faut continuer qu'est-ce que rpg vous allez nous dire ici je vous ai dit que vous n'êtes rien sans les soussous ne confondez pas dire dire ne confondez pas cela moi je vous ai pas dit que vous êtes en train de marginaliser les cadres soussous je n'ai jamais dit ça je vous ai dit et redit écoutez bien attentivement j'ai dit que sans les soussous vous n'êtes rien sans la complicité des soussous dans ce régime là vous n'êtes rien vous ne pouvez même pas quitter kaloum pour aller à madina et ça c'est clair et net comme l'eau de roche je n'ai pas cité une communauté je n'ai pas cité une personne j'ai dit les membres du rpg je connais des malinqués qui ne veulent même pas entendre parler de coraux je connais des malinqués qui ne veulent même pas qu'on associe leur nom au rpg donc votre parti c'est le premier parti de haine en guinée votre parti c'est le premier parti de division en guinée votre parti c'est le premier parti qui fait que aujourd'hui la guinée les guinéens ne vivent pas dans la paix on continue vous allez voir le général là celui qui communique aussi celui qui communique pour le rpg ils vont l'appeler aussi Damaro ton nom n'est pas ici go Damaro ton nom n'est pas ici go écoute bien voilà vous voyez LCC sur la vidéo vous voyez c'est des gens là qui sont reconnus par le rpg Damaro toi tu n'es pas reconnu arrête de faire les vidéos reste là-bas aux états unis cherche l'argent tu vas continuer à c'est à dire à t'occuper de ta famille c'est mieux pour toi parce qu'il n'y a pas ceux qu'on ne t'a pas dit à propos du rpg là coordinatrice générale coordinatrice générale coordinatrice générale une vieille dame qui a été à la mecque qui donne satisfaisie à des personnes qui injurisent sur les réseaux sociaux allahou Akbar et le nom de M. le Président le Président le Président le Président le Président et vous remettez de satisfaisant afin qu'il soit remis en mission Marafouli Moussa pour ses loisaux serexpliques et pour l'ERPG pour la promotion et la réponse de l'ERPG à cancer sur les réseaux sociaux donc je remercie ils sont en train de donner deuxième satisfaisie deuxième satisfaisie à lcc là lui moi lui je le suis pas trop je ne sais pas si l'insulte je ne sais pas mais où l'adala tout le monde connaît ou l'adda donc c'est pour te dire que d'amaro les gens là qui sont reconnus pour par le rpg toi tu n'es pas reconnu voilà regardez à un coordination de l'europe il donne des satisfaisies à des gens qui insultent la maman des gens qui injurie la maman des gens qui manquent de respect qui font trouble à l'ordre public et qui vivent paisiblement à conakry paisiblement à conakry tranquillement à conakry je me rappelle quand j'étais en prison j'étais avec des gens écoutez bien la méchanceté du rpg j'étais avec des gens si je mens si je mens si je mens tout ce que je cherche dans ma vie qu'allah ne me l'obtroit pas si je mens ou allah billahi tallahi si je mens j'étais en prison avec des gens qui ont juste partagé un statut qui ont juste partagé un statut c'est à dire il voit un statut qui a été publié par un faux compte ce statut qui dénigre alfa condé ce statut dénigre alfa condé ou dénigre le régime maintenant quand toi tu publie ce statut et que chez toi tu as beaucoup plus de commentaires ou beaucoup plus de like à travers des amis c'est pas vers toi directement ils vont passer ils vont envoyer ils vont rentrer dans tes amis envoyer l'invitation à l'un de tes amis parler avec cet ami cet ami là c'est à dire amadoué cette personne parce que les gens sont sur facebook ils ne connaissent pas le danger ils ne connaissent pas comment ça se passe parler avec cet ami là l'amadoué mettre main sur cet ami maintenant en mettant main sur cet ami c'est à ton ami là qu'ils vont demander en montrant ta photo on te montre on lui montre ta photo en lui demandant tu connais celui là non vous êtes amis où il habite il est où on peut le trouver maintenant toi qui a partagé ce statut on part te chercher parce que tu as juste partagé un statut qui dit que le régime est concis qui dit que le régime est comme ça j'étais en prison avec des gens pareils tout le monde a vu ici tous les injures que oulada fait sur les réseaux sociaux jusqu'à présent il continue tout le monde les a vu maintenant quelle justice que vous vous rpg vous allez dire aux guinéens quel c'est à dire manque d'expérience ou dire que vous n'avez rien dans la tête parce que ça c'est votre mot de passe sortir dire aux gens vous n'avez rien dans la tête c'est des tonneaux qui sont dans vos têtes en âme et conscience on dit que dieu est juge vous êtes musulmans dieu veut la justice pourquoi aujourd'hui les opposants innocents qui n'ont rien fait rien fait paix à l'âme de roger bamba paix à l'âme de roger bamba c'est comme ça il a été arrêté comme ça à cause d'une simple publication d'une simple publication le gars il a perdu sa vie banalement banalement par votre faute rpg c'est vous qu'il avait tué roger bamba a parlé avec quelqu'un en inbox c'est tout il a même il n'avait même pas fait une publication il avait juste seulement parler avec une personne en inbox parce que tellement que tout le monde cherchait des miettes tellement que tout le monde cherchait des noms tout le monde veut qu'on dise que a c'est moi qui ai arrêté les gens qui font leur trouble à l'ordre public trouble à l'ordre public trouble à l'ordre public en guinée vous êtes les premiers rpg vous êtes les premiers troubles à l'ordre public vous êtes les premiers vos communicants sont connus les nyéloï les oulada et autres qui insultent qui sont en train de se promener en longueur de journée dans conakry librement pendant que ceux qui ont seulement partagé un statut un statut on les a envoyé à la maison centrale un statut ce n'est pas lui qui a écrit il a seulement vu le statut il a partagé et on l'arrête on l'enferme ses parents pas pour qu'on les libère on y donne 5 millions et la ilaha ilallah muhammadu rassourou la salallahu alayhi wa sallam maintenant qu'est ce que vous allez nous dire qu'est ce que vous allez dire aux guinéens pendant que vous donnez satisfait si à des personnes qui divisent tout un pays pendant que vous donnez satisfait si à des personnes qui pensent qu'ils sont mieux que tous les autres qu'est ce que vous pouvez nous dire qu'est ce que vous allez nous dire quand même il faut qu'on soit véridique ce n'est pas défendre mon côté ou défendre votre côté il faut qu'on soit partiel partiel la vérité il faut qu'on l'accepte mais vous êtes des gens qui voient et sans la vérité mais vous ne l'acceptez jamais vous refusez toujours de l'admettre toujours ou la dame quels quels sont les injures qui n'a pas dit ici sur notre président et là c'est l'eau quels sont les injures qui n'a pas dit ici sur raga alimatou quels sont les injures qui n'a pas dit ici sur la communauté peule mais il a conakry il monte il descend il fait tout ce qu'il veut il a même reçu une satisfait si de votre part pour le récompenser pour qu'il puisse continuer à insulter les gens pour qu'ils puissent continuer à manquer de respect aux gens pour qu'ils puissent continuer à diviser les guinéens qu'est ce que vous allez nous dire vous n'êtes pas un parti politique vous êtes des haineux vous êtes des haineux si il y a quelqu'un ou des gens qui sont opportunistes vous êtes les premiers sur la liste opportunistes vous êtes les premiers sur la liste opportunistes parce que vous êtes en train de profiter sur le dos du pauvre guinéen aujourd'hui vous êtes en train de profiter sur le dos du pauvre guinéen maintenant pourquoi moi je suis sorti pour vous rappeler que mettez de l'eau dans vos vins sachez que tout ce que vous êtes en train de faire là les trucs vous parlez parlez là je n'ai pas dit que vous ne faites rien pour les sous sous qui ce qui vous soutiennent et nos cadres qui vous soutiennent je n'ai jamais dit ça j'ai dit que vous n'êtes rien c'est ce que je vous ai dit je vous ai dit vous n'êtes rien sans eux qui est conscient de cela donc ne transforme pas mais dit je vous ai dit hier que ce n'est pas vous c'est un taser ou pas qu'on athé c'est qu'on athé c'est qu'on athé n'arra la gine ke ma yandie in a torré d'agambe du weeki wallahi billay moi je te respect il a torré d'agambe du weeki quand il a fait moula mara loudi kit ou il a fait moula mara loudi kit ou il a fait moula mara loudi kit ou n'aura d'agambe du weeki tournou bengé mengé n'angraï brah mémoï sède et il fallait n'erre mbezong rima mbezong rima mais alfa to fari utola guiné diyan fari il a guiné sur alfa y alfa to guerri et on y n'en boulon gride put ouais tasser au bas ce n'est pas vous c'est tasser au bas c'est lui qui a fait que vous êtes en train de parler aujourd'hui c'est lui qui a fait que vous êtes en train de crier aujourd'hui quand je m'attaque au rpg je n'ai jamais mentionné la communauté malinqué moi je n'ai je ne suis pas quelqu'un qui divise ce n'est pas tous les malinqués qui sont pour rpg ce n'est pas tous les malinqués qui soutiennent alfa aujourd'hui la prévane n'est que beaucoup de la haute guinée en ont marre partez assiguerie aujourd'hui partez assiguerie aujourd'hui allez parler le don de rpg assiguerie aujourd'hui partait assiguerie aujourd'hui siguerie les rues sont cassés il n'y a même pas de bonne route depuis qu'il est venu au pouvoir depuis 2010 jusqu'à maintenant les siguerie car non que des fausses promesses les siguerie car non que les fausses promesses les gens c'est à dire quand on vous demande de citer la préfecture aujourd'hui qui a le plus de rage contre ce régime là dites le nom de siguerie donnez le nom de siguerie si je mens allez y vérifier c'est les cancanais qu'ils peuvent aller à madoué les cancanais qu'ils peuvent aller à madoué mais siguerie aujourd'hui les gens en oral bol de votre parti premier à diviser les guinéens premier à insulter les gens premier à dire des paroles arrogantes des paroles c'est à dire se montrant pour dire que vous pensez que vous êtes éternel je vous ai dit ça hier vous n'êtes pas éternel c'est ce que je vous ai dit je sais juste vous faire venir sur la raison vous mettre sur les rails parce que vous êtes en train de dérailler parce que comme vous êtes en vitesse là il faut que nous les sous sous la siri la bassi qu'on vous appelle on vous dit et et diminuer un peu la vitesse si vous voyez que vous êtes en train de conduire aujourd'hui c'est nous qui vous a qui vous avons donné la clé de conduire ce train là maintenant je vous dis continuez ce que moi je cherche là continuez jusqu'à ce que ça va arriver là bas je vous ai dit votre déclen est en train de tourner en chronomètre comme vous voulez en ce-là en seconde comme vous voulez que ça tourne en chronomètre ça va se faire ça va se faire des gens qui insultent la maman des gens des gens qui manquent de respect à toute une communauté des gens qui divisent tout un pays, on leur donne des satisfaisies. Oulada, je ne connais pas pour l'autre là, je ne regarde pas l'autre là, elle s'y est là, je ne le suis pas. Mais Oulada, je l'ai vu à plusieurs reprises en train d'insulter la communauté fulbe, en train d'insulter nos mamans, en train d'insulter nos papas, en train d'insulter tous les militants de l'UFDG. Je lui ai vu en train de le faire. Mais il jouit de sa liberté, il monte, il descend, il a même reçu insatisfaisie, pendant que des innocents, des personnes qui ont eu la rage, les Madik sans frontières, qui se sont battus pour rétablir la vraie démocratie dans leur pays, en disant que des vérités qui ne méritent pas aujourd'hui d'être en prison. Les Ousmane Gawal, les Shérif Ba, les Malik Kondé, tout ceci là, qu'est-ce qu'ils ont fait si ce n'est pas défendre leur pays ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal si ce n'est pas souhaiter du bien pour leur pays ? Mais vous les avez arrêtés ? Ils sont en prison. Ils ne jouissent pas de leur liberté. Mais vos communicants qui insultent, qui divisent, qui font trouble à l'ordre public, et votre procureur est là-bas, il dit, qu'ils ont fait trouble à l'ordre public. On te suit et on te condamne. Tu entendras l'État. Jusqu'à ce que le ministre de la Justice dit que si vous dépassez les bornes, vous allez vous retrouver à être privés de droits, de citoyenneté. Donc, mettez de l'eau dans vos vins. Les premiers opportunistes, c'est vous. Vous le savez, les premiers opportunistes, c'est vous. Damaro, je n'aime pas dire tes noms dans mes lives, parce que je ne veux pas te donner beaucoup plus de visibilité. Mais sache que tu n'es pas considéré par le RPG. Oulada, il t'a rappelé ça. Oulada, il t'a dit ça à maintes reprises. Moi, je suis connu et reconnu par l'UFDG. Je ne suis pas... Tu peux dire tout ce que tu veux. Je ne suis pas dans l'UFDG pour une personne. Je ne suis pas dans l'UFDG pour une communauté. Je suis dans l'UFDG par ma conviction pour unir et servir la Guinée. Donc, Yann dit, tous les jours, tu fais le live pour le RPG. Tous les jours, le RPG ne te considère même pas. Il ne te considère pas. c'est dommage. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Non, il ne faut pas pleurer. Je vais lire quelques commentaires. Il ne faut pas pleurer. 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 Kaba reviens. Kaba reviens. Kaba reviens. On avait parlé qu'on va parler de ça. Dame Morrow, moi, je ne suis pas un ethno. Je te rappelle que je ne suis pas un ethno. Si j'étais un ethno, je n'allais pas t'écrire. Je t'ai écrit. On a parlé pendant le Ramadan. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire ? Ne calcule pas RPG. Moi, je ne vais pas calculer l'UFDG. Je ne vais pas calculer les gens qui ont des mentalités d'ethno. Ne calcule pas les gens qui ont des mentalités d'ethno. Je dis, je veux qu'on réconcilie les Guinéens. Je t'ai dit ça. Tu peux dire que moi, je suis ethno, pendant que je t'ai écrit ça. Tu peux dire ça. Mais si je vous vois en vitesse, il faut que je vous arrête. Pour que vous sachiez que si vous êtes là-bas aujourd'hui, c'est à la faute à qui ? La complicité de Sérouba et le soutien des soussous. C'est tout. Et je vous ai rappelé ceci hier parce que j'ai vu mes frères militaires soussous hier au Sénégal en train de souffrir des peurs de famille qui se sont battus pour leur pays, qui se sont sacrifiés pour leur pays. Ils ne dorment pas. Ils ne mangent même pas bien. Ils sont de garde jour et nuit. Maintenant, on les accuse banalement de fomenter un coup d'État. c'est dommage. C'est dommage. Vous pensez que vous allez faire disparaître tous les militaires soussous, tous les militaires peu ? Vous pensez que vous pouvez ? Vous ne pouvez pas. Votre déclin est en train de tourner en chronomètre. Je vous ai dit ça et je vous le redis. Bientôt, ça va tourner plus vite que ça. Plus vite que ça. Regardez, les personnes qui insultent la maman des gens, les personnes qui insultent toute une communauté, les personnes qui insultent toute la Guinée. parce que quand tu parles de militants de l'UFDG, ce n'est pas une communauté qui a l'UFDG. Mettez ça dans la tête. Je peux vous dire ceci. L'UFDG n'appartient pas à une communauté. L'UFDG d'avant et l'UFDG d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. L'UFDG d'avant et l'UFDG de maintenant, ce n'est pas la même chose. Si des gens pensaient que l'UFDG, c'était une partie communautaire, même avant, ce n'était pas ça, mais sachez que l'UFDG, ce n'est pas un parti communautaire. Il y a les sousous, il y a les malinqués, il y a les forestiers, il y a les peuls. On peut dire que les peuls sont majoritaires, mais l'UFDG, ce n'est pas un parti pour les peuls. Jamais de la vie. Ce n'est pas un parti pour les peuls. C'est pour les Guinéens. C'est pourquoi l'UFDG a été élu par le peuple de Guinée. Tu sors, tu insultes la maman des gens, tu insultes notre soeur Marie Sisoko, une femme. Tu ne respectes même pas les femmes. Tu dis à la dame des mots comme ça, grossiers, je ne veux même pas prononcer ça. Moi, tu peux me dire de me flanquer, tu es homme comme moi, tu peux me dire de me flanquer, mais de grâce, respecte les femmes. respecte les femmes. Respecte les femmes. Quelle que soit son opinion politique, quoi qu'elle dise sur le RPG, ne viens pas manquer du respect à cette dame. Tu ne la connais ni d'Eb, ni d'Adam. Tu racontes n'importe quoi juste pour que tu puisses parler. Vous n'avez rien à dire, les militants du RPG. Rien à dire. Rien du tout. Vous n'avez rien à dire. Vous dites que c'est nous qui n'avons rien à dire. Alors que c'est le concret, c'est vous qui n'avez rien à dire. Chaque jour, tu fais la parole, on a ça en conteneur pour vous. Ça ne va pas finir. Mais vous, vous avez quoi à me dire? Rien. Oulada, tu n'as pas vu Oulada insulter la maman des gens? Tu n'as pas vu Oulada insulter une communauté? Tu n'as pas vu Oulada insulter tout un parti politique à cause de son opinion politique? Et lui, aujourd'hui, parce que c'est son parti qui est au pouvoir, on le donne insatisfait-ci. Insatisfait-ci pour qu'il puisse continuer à insulter la maman des gens. Qu'est-ce que vous, maintenant, communiquants, militants du RPG, vous pouvez dire à la Guinée, moi, au moins, je peux dire, quand quelqu'un fait une erreur partout de tous les côtés, on les recadre que tu sois de l'UFDG ou pas, si tu fais l'erreur sur notre pays, la Guinée, on va te recadrer, on va sortir te le dire. Qui que tu sois, je l'ai dit ici, qui que tu sois, on ne veut pas la guerre, on ne passera pas par les armes pour avoir le pouvoir en Guinée, on passera par la voie pacifique, la voie des urnes, comme on l'a toujours fait. Donc, quiconque souhaite la guerre ou quiconque souhaite la division pour notre pays, on sortira pour vous laver, qui que tu sois. Je l'ai toujours dit. Donc, vous êtes les premiers des opportunistes des... Et là là. Parce que je vois, c'est des pères de famille, des tontons, mais acceptez la vérité. Acceptez la vérité. Acceptez la vérité. Si vous aimez la Guinée, acceptez la vérité. Acceptez la vérité.